Vous pouvez prendre des tomates, vous pouvez prendre des oranges, vous pouvez prendre des pommes également, d'accord ? Toutes les substances qui contiennent quelque chose, je ne vais pas vous dire, parce que c'est la question, c'est la question, d'accord ? Toutes ces substances-là contiennent quelque chose, c'est même quelque chose-là, qui va permettre ici aux fruits, à l'agrume, etc. de pouvoir produire l'électricité. Alors celui qui va me dire, ce qu'ils ont en commun, va gagner l'électricité. Le débit, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qui est commun à la fois, à la pomme de terre, à l'ogne, à la tomate, etc. L'énergie électrique, oui, c'est de l'énergie. Quand tu manges de la pomme de terre, ou bien quand tu manges des oignons, tu manges l'énergie. L'énergie électrique, oui, c'est ce que tu penses, oui, c'est de l'énergie électrique. L'énergie hydroélectrique, ça se t'est pensé à quoi ? Le barrage de, oui, 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 oui. Est-ce qu'on a retenu de l'eau ici, pour avoir une déniveration ? L'énergie électrique, dans la pomme de terre, il y a de l'énergie électrique. On ne sait pas que nous mangeons de la pomme de terre, on mange de l'énergie électrique. Je veux dire, sur quelle forme ça se t'est pensé ? Alors, je vais vous laisser réfléchir, et on va faire un cinquième défi. Le cinquième défi, s'il vous plaît. Alors, ce cinquième défi, il consiste à fabriquer une boussole. Alors, habituellement, lorsqu'on va dans une librairie, on peut trouver une boussole. Une boussole, même dans les téléphones portables, quelquefois, on peut trouver une icône boussole. La boussole, elle sert à quoi ? A quoi elle sert ? La boussole sert à s'orienter. La boussole sert à s'orienter. Et qu'est-ce que ça vous donne ? La boussole, viens, 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 viens. Viens ici. La boussole sert à s'orienter, oui. Elle indique quoi. La boussole vous donne l'est. Vous indique l'est. Est-ce que la boussole vous indique gentiment ? Une boussole vous indique directement l'est. Je te l'apprends. Désol, est-ce qu'une boussole vous indique directement l'est ? Non. Qu'est-ce que ça vous donne la boussole ? Mais vous avez déjà utilisé une boussole ? Regardez, ça c'est une boussole. Qu'est-ce que nous voyons dans la boussole ? Regardez ce qu'il y a dans la boussole. Vous avez une aiguille. Et cette aiguille-là, regardez bien sa direction. Quelle est la direction que ça donne ? Quelle est la direction que ça donne ? La direction sud-nord. Sud-nord. C'est à partir de cette direction qu'on peut connaître la direction perpendiculaire qui est la direction ouest-est. Maintenant, j'ai dit direction. Direction sud-nord. Mais est-ce que la boussole me permet de savoir où est le nord exactement ? Où est le sud-sud exactement ? Comment ? Avec un ? Mais l'aiguille qui est dans une boussole, c'est une aiguille aimantée. C'est la même chose qu'un aimant. La preuve ! Lorsque j'approche un aimant de l'aiguille, regardez ce qui va se passer. Regardez, vous avez attraction. Si je fais ça, il y a répulsion. Ok ? Donc ça, c'est aussi un aimant. De la même façon qu'entre ces deux aimants-là, j'ai attraction ou bien j'ai répulsion. Vous voyez, les répulsions. Vous voyez la répulsion ? Ça repousse et ça tourne avant de se place. Ok ? Donc, répulsion attraction, c'est le fait vraiment. C'est un phénomène que l'on a également en électricité. Répulsion attraction. Ici, nous avons répulsion et attraction. C'est un phénomène qui est 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 un ph